Bonjour les frères et sœurs, bienvenue chez un souverain, que la paix du Seigneur soit avec vous. Ils ont été empoisonnés avec leurs enfants de trois ans. Ça c'est une histoire hors du commun. Je vais tomber sur cette information-là que je partage en même temps avec vous. Les frères et sœurs, que se passe-t-il ? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, c'est comme si je savais quoi. Et puis je vais faire la première vidéo du jour en vous parlant de la sorcellerie. Le plus grand problème de la fruit, c'est la sorcellerie, ce n'est pas le blanc, je vous assure. Je vous assure. Voici l'histoire. Sur l'affirmation que j'ai reçue, on nous dit que le monsieur qui est là-bas, c'est sa femme qu'elle a. Avec elle, il a deux enfants. Le premier a trois ans. Et le dernier a quelques mois. C'est-à-dire, il doit être au bout de neuf mois. Ok. Maintenant, voici qu'un jour. En fait, aujourd'hui, le monsieur va revenir du travail à la maison. Et comme d'habitude, sa femme va lui donner à manger. Ils vont tous manger. Avec même leur enfant de trois ans. Comme déjà, il peut, il pourrait manger la nourriture. Donc, il a mangé avec ses parents. Tandis que le dernier a bu. Vous connaissez la nourriture des bébés de neuf mois. Voilà, c'est ce qu'il a mangé. Maintenant, les voisins ont entendu le cri de leur bébé. Depuis, l'enfant pleine, personne ne se lève pour venir l'aider. Un moment donné, l'impression, elle me dit, « Mais, que s'est passé ? » Voici comment. Ils sont allés dans la maison du monsieur. En fait, ils sont arrivés. Ils ont cassé la porte. Ils sont entrés. Et, qu'est-ce qu'ils découvrent ? Ils découvrent la mort. La mort de trois personnes. Hé, Seigneur ! Le seul survivant, c'est le bébé de neuf mois. Pourquoi ? Parce qu'ils ne pourraient pas encore manger la nourriture des grands. Sinon, le reste. Les trois sont morts. Conclusion. Ils ont été empoisonnés. Hé ! Qui peut faire ça ? Qui peut faire ça ? Vraiment, c'est compliqué. Je vous l'ai dit à mes frères et sœurs, dans la vidéo précédente, je vous l'ai clairement dit que, « Le diable ne va pas voir les gens heureux. » Et si le diable ne va pas voir les gens heureux et qu'il a envie d'agir pour annuler cette joie-là chez vous, il va passer par des sorciers. Des sorciers qui sont des êtres humains avec la chair humaine comme vous. Ces gens-là, ils ne sont jamais très loin. Vous allez voir que celui qui a fait ça, celui qui a mis du poison dans la nourriture, n'est pas loin. C'est pas loin. Et ces gens-là viennent pour mettre en exécution la colère du diable contre les humains. C'est-à-dire de la malheur, le diable a en couleur contre nous, c'est comme ça qu'eux sont en couleur contre nous. Donc, ils cherchent à nous détruire. S'il faut des prières mystiques et ça ne marche pas, ils vont venir nous attaquer physiquement, par tous les moyens possibles. Et, en particulier, l'empoisonnement. Moi, j'ai déjà vécu ces choses. C'est pas facile de sortir de ces gens d'empoisonnement. Mais, je bénis Dieu parce qu'il a foi. Je vous assure, mes frères et soeurs, Donnez votre vie à Dieu et marchez dans la volonté de Dieu. Ne rigolez pas avec ça. Ne jouez pas avec votre vie. Parce qu'il y a des gens là dehors qui vous cherchent. Il y a des gens même de votre propre maison qui vous cherchent. Maintenant, le monsieur est mort avec sa femme, son enfant de trois ans, en laissant le dernier qui a juste neuf mois. Comme la vie est cruelle. Sur l'information que j'ai reçue, on a dit que le gouvernement a décidé de s'occuper de l'enfant et de lui donner une vie meilleure. Seigneur, j'attrape ma tête. Seigneur, j'attrape ma tête. Comment les gens vous font proposer le nouveau-t-il à vous ? Souvent, faites attention à qui vous faites entrer dans vos maisons. Faites quand même attention à la confiance à autrui n'existe plus à l'aile. Je dis à l'aile. On a quel année ? C'est 2020, non ? Béton, on sera à 2020. 2020, ça sera pire. La conscience à l'homme va disparaître. Je vous assure. Ça va commencer à disparaître grave. La conscience à l'homme va disparaître. Un Dieu, Seigneur Jésus, est-il de moi et délivre-nous de tout ce que nos ennemis font contre nous en secret. Que Dieu vous dévoile tous vos ennemis avant la fête de la guerre. Toutes les personnes qui sont cachées sous la carapace d'amis ou de bonnes à nous, mais des frères, alors que ce sont des sorciers, des gens qui sont des sorciers, que Dieu vous dévoile ces gens. Que Dieu vous dévoile ces personnes sorcières. Tout ce qu'elles font, que Dieu vous dévoile, tout ça. Ouais. Ouais. Parce que si vous ne savez pas où placer votre ennemi, ce serait vraiment difficile pour vous de le faire. Il y a des gens qui marchent comme ça, tranquillement, sans savoir qu'ils ont des ennemis. Et que le diable, elle est ennemi. Le diable vous voit, je vous l'ai dit, le diable vous voit et il vous contrôle. Il veut vous détruire. Une très belle famille, comme ça. Elle est ennemi, comme ça, comme un clin d'œil. Vraiment. Où va le monde ? Je fais cette vidéo pour vous dire, la frère et soeur, réveillez-vous. Réveillez-vous vos mains. Réveillez-vous vos mains. Je fais vraiment très attention. Ce que l'on sentait de faire, c'est tant que c'est pas bon. Ce que l'on sentait de faire, c'est tant que c'est pas beau. Faites très attention. Soyez vigilants. Si vous avez un bon cœur que vous êtes ouvert, vous croisez tout le monde. Faites entrer tout le monde chez vous. Placer une caméra de surveillance, vous allez voir ce que les enfants, c'est que vous risquez d'être dessus. Vous risquez d'être choqué parce que vous allez voir. En tout cas, moi, j'ai vu. Je dis, moi, j'ai vu. Ça fait galère. Je suis plus prêt pour les amitiés. Les amitiés ne m'ont envoyé que des malheurs. Que des problèmes. Tout ce qui a fait de croire que je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. S'il faut rester comme Jésus et rester en vie, accomplir toutes les missions que Dieu m'a confiées, je suis prêt à le faire. Au lieu de me mettre en couple avec une femme sexuelle. Parce que Dieu, il y en a plein. Vous les voyez. Elles sont jolies. Elles sont joviales. Elles parlent simplement. Quand elles parlent, quand elles parlent, vous avez l'impression que c'est un âge. Alors que c'est le démon qu'elle a. Vraiment, faites attention aux façons. Ne négligez rien. Ne négligez aucun détail. Là, vous voyez que la blague n'est plus nécessaire. Là, vous voyez que la comédie n'est plus nécessaire. Parce que le Dieu ne rit pas. Quand il veut attaquer, il ne rit pas. Il est très méchant. Est-ce qu'il a si un son pauvre ? Est-ce qu'il me voulait même que le bébé l'a même vu ? Le bébé est sien. Non. Il faut en finir, il faut en découdre avec toutes ces familles. Quand vous êtes une famille où le Dieu n'est pas, où le Dieu n'est pas encore entré, priez beaucoup. Priez beaucoup parce que le Dieu va se fâcher. Comment ça veut-il que vous ne lui appartenez pas et que je vous, il n'y a personne qui le représente ? Vraiment, soyez fort. Soyez fort les frères et soeurs dans la prière et physiquement. Je vous le dis en même temps, quand vous priez, ne priez jamais sans avoir pris de l'action après. Quand vous priez, ça va aller priez de l'action après. Fais attention. Vous voyez ce qui se passe. Avec de mon geste, mon frère, tu es un croyant, tu crois en Dieu. Il faut remercier le Dieu pour la nourriture que tu vois devant toi. Prends tes deux mains, lève tes deux mains vers Dieu. Tu dis, oh Dieu, voici mes deux mains purifiées, mes mains. Touche la nourriture, touche la mammite là. Touche le commandement, la casserole là. Touche ton assiette là. Et puis, il faut dire, Seigneur, que ma nourriture devienne pure. Tout ce que l'ennemi avait mis à l'intérieur depuis le marché. Que cela soit détruit. Que cela soit anéanti. Que ce n'est pas défait sur moi ni sur ma famille. Amen. C'est tout. C'est tout. Parfois, il ne peut plus que Dieu pérille par manque de connaissance. C'est ça là. Et c'est vraiment choqué, je le dis. C'est dommage. C'est dommage. Réussir dans ce moment, ce n'est pas facile. Vous n'imaginez pas comment le jeune homme a bataillé. Se mettre en cours. Tomber en scène, neuf mois. Mettre au monde une enfance. Ce n'est pas du tout facile aussi. Vous n'imaginez pas comment la femme, elle a bataillé. Parce qu'elle avait deux enfants au monde. La souffrance de ça. Elle venait finir sa vie comme ça. Vous voyez comment le diable n'est pas l'homme. Vous voyez comment le diable n'est pas l'homme, non. Que ça là, ça là. Ce soit une preuve. Qui vous montre que le diable ne vous aime pas. Et qui vous déteste. Il veut vous tuer. Et vous, vous allez savoir comment marcher. Il faut les refus à la distration. Restez concentrés. Réveillez-vous. Wake up! Wake up! Wake up! J'ai pas l'homme. J'ai pas l'homme. J'ai pas l'homme. J'ai pas l'homme.